bonjour quelques explications aujourd'hui sur la loi de l'attraction on sait que le subconscient versus le conscient sont à peu près de 95% pour la subconscience et 5% plus ou moins pour la conscience gardez ce schéma en tête c'est un peu comme un train où il y aurait plus ou moins une centaine de wagons le premier train ou plutôt celui qui est tout à l'arrière plutôt les cinq premiers trains ce sont les 5% que sont la conscience ce que je décide de réfléchir ce que je décide de ressentir va envoyer une impulsion qui vont être absorbés par les 95% qui sont devant ça veut dire que les 5% les cinq wagons qui sont à l'arrière vont envoyer l'impulsion et on dit que ça impressionne on dit que ça va laisser une impression que ça va imprimer les 95% du subconscient ce subconscient va se formater autour de ces informations que l'on a conscientisé avec notre conscience et c'est de là que la manifestation de l'univers va se faire l'univers puise son pouvoir créateur à l'intérieur des informations qui sont ancrés dans le subconscient donc tout ce qui se répète dans notre tête ça peut être n'importe quoi ça peut être je suis beau mais ça peut être aussi je suis les ça peut être je suis riche mais ça peut aussi être je n'ai pas assez toutes ces informations qui tournent toutes seules à l'intérieur du subconscient cela va se manifester car le pouvoir créateur de la vie est puisée directement dans ce subconscient là notre travail à nous c'est d'être extrêmement conscient et être tout le temps le propre créateur de nos pensées pour que nos sentiments qui sont le résultat de nos pensées soit en fin de compte notre choix et le résultat de notre propre libre arbitre le seul libre arbitre qu'on a c'est celui de diriger nos pensées et nos émotions c'est la seule liberté que l'on n'a aucune autre et en choisissant cette liberté là alors on peut indirectement choisir la manifestation que l'on aura dans cette vie alors je vous donne un exemple concret le matin je me lève et tout de suite je fais des affirmations positives je suis beau je m'aime tel que je suis je suis parfait je suis complet je suis l'abondance financière on peut aussi faire une visualisation sous forme d'imagination où on est directement en fait dans un monde où on fait l'expérience de ce que l'on veut vivre et on se lève on maintient cette bonne humeur quand on se lève et puis quand on va dans la rue que l'on croise des gens on peut par exemple remarquer un trait de caractère positif sur chaque personne que l'on croise cela nous permet en même temps et d'être l'acteur créatif de ce que l'on pense et aussi d'entretenir des pensées positives et comme ça toute la journée on choisit on choisit on choisit et on reste l'acteur conscient de nos choix de nos pensées et donc de nos émotions et en même temps parce que on choisit on choisit des choses qui sont positives et donc on sera dans un état de bien-être et tout ça est profitable à conduit à conditionner une manifestation comme on le souhaite alors au début il va y avoir un avant et un arrière c'est à dire que on va vouloir changer d'état d'être d'état de conscience et ça va prendre un petit peu de temps le temps de changer d'état de conscience on va revenir de manière compulsive et inconsciente à notre ancien état d'être qui peut être négatif et oui négatif et donc pas positif donc il faut être patient avec soi même car sachez que l'impatience est un obstacle et que cela retarde ce que l'on souhaite atteindre la persévérance est la quatrième clé pour manifester tout ce que l'on souhaite la première clé c'est savoir ce que l'on veut c'est à dire définir nos désirs avec précision la deuxième clé c'est les imaginer à l'intérieur de notre être pour que l'on puisse vivre dans notre réalité intérieure tous nos rêves et que l'on puisse ressentir déjà maintenant et ici les émotions qui seront le résultat de la manifestation de nos désirs la troisième clé c'est ne pas laisser les obstacles qui se présentent à nous nous décourager donc si on revient dans notre ancien conditionnement ce n'est pas grave on accepte on est patient et on continue et la quatrième clé c'est la persévérance on continue d'être l'acteur créatif de la vie que l'on choisit je choisis mes pensées par conséquent je choisis mes émotions et par conséquent je choisis ma manifestation et voilà c'était tout pour aujourd'hui c'était assez court mais je pense que c'était assez intense n'hésitez pas à laisser un commentaire à laisser un like si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir d'autres contenus si vous souhaitez vous pouvez également regarder la description sous cette vidéo et il y a un lien vers mes ebooks gratuit en ligne il y a aussi un lien vers mes formations gratuites en ligne qui sont très puissantes même si elles sont gratuites vous pouvez vous abonner à la newsletter et je vous enverrai des poèmes des poèmes de bonne humeur des méditations guidées et des affirmations positives voilà c'est tout pour aujourd'hui très belle journée au revoir abonnez-vous